Salut à tous. Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. Ouattara face aux sénateurs et députés. Sujet numéro 2. Courtisé par les RDHP et PDCI va-t-il céder à la tentation d'une alliance avec Ouattara ? Sujet numéro 3. Paul Agoubli, les prochains sur la liste sont Ouattara et... Sujet numéro 1. L'an dernier au mois d'avril le président Ouattara avait adressé un discours à la nation, le troisième du genre. Mardi 18 juin il adressera le quatrième. L'ensemble du Sénat et de l'Assemblée nationale peut être réunis dans trois cas, en vue d'une révision de la Constitution. Pour autoriser l'adhésion d'un État à l'Union africaine. Pour entendre une déclaration du président de la République. Dans ce dernier cas, on suit cette déclaration, hors la présence du chef de l'État, d'un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote. Le président de la République, Alassane Ouattara, adressera un message, une déclaration, sur l'État de la nation. Ce sera devant les députés et sénateurs réunis en congrès. Mardi 18 juin 2024 est la date fixée et ce sera à l'auditorium du Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan Kokodi. Il s'agira du quatrième discours du président Alassane Ouattara sur l'État de la nation. Lors de son troisième discours prononcé le mardi 25 avril 2023 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, il avait affirmé une chose. La recherche permanente de la paix va au-delà des frontières, de la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État avait instruit le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Fagondo Diomande, ainsi que son collègue de l'Économie et des Finances, Adama Koulibaly, de proposer une modification de la loi pour la prise en compte des groupes parlementaires du Sénat afin de bénéficier de ces fonds, conformément à la Constitution. Sujet numéro 2 Après l'inimation d'Henri Conan Bédier, l'heure, pour Tijan Thiam et la nouvelle direction du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, devrait être consacrée à rassurer les militants quant à la drague incessante de leur formation politique par le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, et les appels de phare de certains cadres du dit parti au chef de l'État afin que celui-ci coopte l'ex-patron du Crédit Suisse pour la présidentielle de 2025, ce que les militants d'eux. L'aîné des partis politiques voit d'un mauvais œil. Récédé le 1er août 2023, l'ancien président de la République, Henri Conan Bédier reposera pour l'éternité le samedi 1er juin prochain à Propressou, son village natal, dans la stricte intimité familiale. Après les hommages de la nation, de son parti et ses amis, Nueba peut tranquillement reposer près de ses ancêtres. Toutefois, la tranquillité du repos de l'ex-président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire dépendra à coup sûr de l'orientation donnée au parti par son successeur. Élu à la tête du parti, en succédant au défunt président, Tijan Tiam va-t-il résister à la tentation d'une alliance avec le RHDP qui ne cesse de courtiser le parti logé à Cocody Saint-Jean ? Telle est la grande question du moment. En tout cas, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix n'est pas prêt à arrêter de draguer le PDCI. Mardi dernier encore, Touré Mamadou déclarait que, la place du PDCI, c'est au RHDP et auprès du président Ouattara. Et pourtant, ce n'est un secret pour personne, en sortant de l'alliance politique RHDP en 2018, le sphinx de Daoukro n'a pas manqué d'exprimer son regret d'avoir, trop fait confiance, au chef de l'État, Alassane Ouattara. En 2015, dans le cadre d'un accord de gestion alterné du pouvoir au sein de l'alliance, HKB avait fait la passe au chef de l'État en ne présentant pas de candidat pour le compte du PDCI. La condition de ce deuxième mandat offert à Alassane Ouattara était que celui-ci ramène l'ascenseur de la gratitude aux doyens des partis politiques ivoiriens cinq ans plus tard. Le clan Ouattara qui n'entend pas quitter le pouvoir, ne fera pas les choses comme souhaité et attendu par Henri Conan Bédier et la direction du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Les choses vont se gâter entre les alliés qui ont réussi à vaincre Laurent Gbagbo en 2010. Alors qu'Henri Conan Bédier et le PDCI décident de quitter l'alliance en 2018, Alassane Ouattara et son camp se lanceront dans une vaste campagne de débauchage des cadres du vieux parti. Des nominations au poste juteux au chantage judiciaire, tout y passe. Ainsi, de nombreux cadres du parti tels que Daniel Kabland-Duncan, Patrick Hachi, Kobnon Kwasi Adjoumani, Amédé Kofi Kouaku et compagnie feront défection pour poursuivre l'aventure aux côtés d'Alassane Ouattara. A l'occasion, certains dont Kobnon Kwasi Adjoumani n'ont pas hésité à lancer des pics à l'ex-président de la République, sous les applaudissements de leurs nouveaux amis du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Les sorties sanguantes de l'ancien cadre de l'ex-parti unique contre HKB et le PDCI lui ont même valu le surnom Frotomougou, piment en poudre, chez les militants du parti au pouvoir. Un rapprochement entre le PDCI et le RHDP sera vu par les militants du parti comme une trahison de la mémoire de celui qui aura donné toute sa vie à défendre les intérêts du parti. D'ailleurs, certains militants du PDCI avaient commencé à exprimer leurs inquiétudes récemment lorsque des personnalités de leur parti ont lancé des appels de phare au chef de l'État, l'invitant à adouber la candidature de Tijan Thiam comme candidat des oufouettistes pour la présidentielle de 2025. Ayant gardé un triste souvenir de l'alliance avec Alassane Ouattara et son camp, notamment le fait d'avoir foulé au sol l'appel de Daoukro, les militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire ne veulent plus s'associer au RHDP. Ils ont, en plus, en mémoire le siège de la résidence d'Henri Conan Bédier en 2020 par le régime. Des choses qu'ils ne sont pas prêts d'oublier de si tôt. S'ils se jettent dans les bras d'Alassane Ouattara, le successeur d'Henri Conan Bédier viendrait attrair la mémoire de celui-ci et donc provoquer la colère des militants. Pour eux, les choses sont claires, le PDCI peut s'allier à tout le monde sauf au RHDP d'Alassane Ouattara. La balle est donc dans le camp de la direction du parti, sous le regard vigilant de la majorité des militants. Le président du PDCI est attendu. Ses sorties post-obsègue d'Henri Conan Bédier seront scrutées. Il lui appartient donc de déterminer clairement la ligne du parti dès ses premières sorties pour rassurer les troupes. Sujet numéro 3 Nauséabonde, décevante, réaliste, n'a une de « Le Patriote » entame une pratique nouvelle. Désormais tout est permis. Et sur l'ambulance on peut tirer sans grand dommage. Paula Goubli fait sa lecture de cet écart comportemental. En fin de compte de quoi cette une de « Le Patriote » est-elle le nom ? Le samedi dernier, Coré Emmanuel, rédacteur en chef du journal « Le Patriote », si je ne m'abuse, a réservé un article à Henri Conan Bédier. L'ancien président de la République de Côte d'Ivoire décédé le 1er août 2023. Cet article, censé dresser un portrait froid, réaliste du disparu, le jour de son inhumation, a bouleversé l'opinion publique. Cette dernière est peu habituée à cette liberté de ton en ce qui concerne les défunts qu'il est de bon à loi, ici, de préserver de la critique. De cette sorte, l'article du « Patriote » remplit les critères d'une révolution culturelle, d'un droit d'inventaire. Mais surtout, il donne à voir ce qui a toujours été la pensée profonde du RDR-RHDP à propos d'un rival coriace d'Alassane Ouattara, son champion. Qu'est-ce qu'elle nous prépare à vivre ? Une révolution est une nouveauté, un changement radical, brutal, profond dans les pratiques sociales, politiques, religieuses. Elle fait intervenir de nouveaux réflexes jusqu'alors non identifiés. Que le quotidien, le « Patriote » ait pris le parti de dresser le bilan de la vie et de la carrière d'Henri Conan Bédier en en relevant, de son point de vue, les ombres et les lumières, signalent la fin d'une époque. Les morts, et parmi eux ceux qu'on appelle les « Grands Hommes », ne sont plus hors de portée de la critique sociale. On vient là, me semble-t-il, de passer un cap. Le « Patriote » inaugure une ère nouvelle, les prochains sur la liste du droit d'inventaire seront sans doute Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Le RDR-RHDP a habitué les Ivoiriens à un double langage. Avec cette formation politique, l'officiel n'est pas le réel, il y a ce qu'on dit pour complaire aux attendus sociaux. Et ce qu'on fait conformément à ses convictions profondes. C'est pourquoi vous observerez que les hiérarches du parti ont habilement donné le change tout au long des cérémonies et rites funéraires. Alors que dans le même temps, il laissait écrire qu'Henri Conan Bédier avait été toute sa vie incompétent, irresponsable, et indécent. En particulier quand, d'après « Le Patriote », il s'était précipité sur le fauteuil présidentiel inventant de toute pièce des velléités de concurrence d'Alassane Ouattara pas du tout intéressé par la succession. C'est ouvert pour le pire. Quant à Patrick Hachy et Jeannot Aoussou Kouadio, dont vous faites mention, sans doute faudra-t-il interroger leur véritable poids dans le RHDP pour savoir ce que vaut leur avis au sein de l'appareil. Est-ce une erreur ? Une faute ? Cet article a été mûri, pensé, plutôt bien écrit. Tout au long du récit biographique, la comparaison avec Alassane Ouattara est construite pour le faire triompher d'Henri Conan Bédier. Ce n'est donc pas une erreur, un acte manqué. Je ne sais pas si c'est une faute elle serait morale, ce qui est certain, la boîte de Pandore est ouverte pour le meilleur et pour le pire. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci.